Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer la pertinence de devoir changer de voix dans WordCue lors de la lecture de certains types de textes. Par exemple, quand nous avons des dialogues et que nous sélectionnons du texte, ici je vais sélectionner ces deux phrases-là, et notez ici qu'il y a le caractère de dialogue qui s'appelle, c'est le tiret long, qui s'appelle tiret quadratin. Si nous utilisons la voix de Louise par défaut et que nous faisons lire dans WordCue, voici ce qui arrive. Test avec le caractère de dialogue tiret quadratin si on allait manger. Alors vous notez que la voix Louise lit le caractère ici tiret quadratin, donc on s'imagine que pour un élève en plus en difficulté qui fait lire un dialogue, ça devient complètement mélangeant et ça devient difficile pour l'élève de suivre le texte comme tel. Alors la solution simple à faire, c'est de changer de voix. Donc vous allez pour le faire, vous allez dans Options, vous allez dans Rétroaction vocale, et tout de suite ici vous avez dans le menu de voix, présentement c'est Louise, et je vous recommande d'aller chercher la voix Margot. Alors la Margot, on peut l'essayer ici. Donc c'est une voix, comme vous notez, qui est beaucoup plus voie française de France, mais l'avantage c'est que si je re-sélectionne tout cela, vous allez voir qu'elle ne lit pas le caractère tiret quadratin. Test avec le caractère de dialogue si on allait manger. Donc pour l'élève, c'est très aidant de simplement changer la voix comme ça. Alors en espérant que ce soit aidant pour vous, bonne journée.